bonjour je me présente je suis madame sophie viaumet je suis professeur de sciences économiques et sociales au lycée victor hugo donc vous m'aurez comme professeur de ses j'ai donc les classes de seconde 2 seconde 3 seconde 6 et seconde 7 cette année pour la rentrée 2020 2021 donc comme vous le savez suite à la crise de la covid 19 notre rentrée déjà a été décalée par rapport à notre à notre calendrier initial puisque nous avons suivi le calendrier de rentrée des autorités des autorités marocaines nous donc vous savez que le lycée a opté pour l'enseignement présentiel avec en suivant scrupuleusement le protocole sanitaire prévu par les autorités marocaines donc de ce fait les classes de seconde puisqu'elles sont à plus de 20 élèves par classe nous avons divisé donc la direction du lycée a décidé de diviser les classes en deux donc la la semaine la semaine a par exemple je peux avoir j'aurai la moitié de la classe de seconde 2 de seconde 3 de seconde 6 et de seconde 7 peut-être le matin et puis la semaine d'après j'aurai l'autre partie de la classe les après midi et puis donc en fait une partie de la classe aura donc je vous verrai en présentiel en tout état de cause tous les quinze jours donc je vais vous expliquer dans cette courte vidéo comment je vais fonctionner donc je vais voir le premier je vais voir la moitié de la classe la la semaine prochaine puisqu'aujourd'hui nous sommes le 6 septembre donc je vais envoyer à ceux qui sont en présentiel raison pour laquelle je fais des vidéos je vais envoyer en présence enfin sous forme de vidéos et de dossiers ce que je fais avec les courants avec les élèves en présentiel ce qui fait que ceux qui sont en distanciel auront le matériel nécessaire pour pouvoir travailler chez eux ce qui fait que quand je vous verrai je verrai le groupe qui ne sera pas présent en au lycée la fois d'après vous me vous me poserez toutes les questions par rapport à par rapport aux cours par rapport au savoir faire que vous n'aurez pas compris ensuite je vais donc vous aurez des revues de presse à faire chaque semaine donc les élèves qui seront en présentiel feront leur revue de presse et seront notés c'est noté sur cinq ceux qui feront la revue de presse en distanciel vous m'enverrez une vidéo de votre revue de presse et je la noterai également sur cinq ensuite chaque tous les quinze jours vous aurez une interro sur les notions pourquoi parce qu'en sciences économiques et sociales vous allez apprendre vous allez devoir apprendre vous approprier le vocabulaire économique le vocabulaire propre à la sociologie le vocabulaire propre à la science politique donc je vous interrogerai tous les quinze jours je vous donnerai une liste donc tous les quinze jours pourquoi parce que ces interro ces interrogations sur vous sur les notions à acquérir se feront se feront en présentiel ces raisons pour laquelle vous les aurez tous les quinze jours donc vous aurez je vous explique le principe c'est simple vous aurez une dizaine de notions et vous aurez dix minutes pour répondre pour me donner la définition de ces notions alors j'attends pas de vous que vous appreniez par coeur parce que c'est pas l'objectif je vous demande pas d'apprendre bêtement quelque chose je vous demande d'apprendre intelligemment quelque chose c'est à dire que je ne vais pas exiger de vous du mot à mot donc du par coeur vous pouvez tout à fait me donner la définition d'un terme avec vos propres mots tant que ce que vous m'écrivez à la même signification que ce que je vous ai donné comme définition vous aurez la totalité des points donc ça c'est par rapport aux évaluations ensuite peut-être tous les trois semaines je ferai quand j'aurai fini un chapitre je ferai un devoir un devoir sur table qui durera grand maximum 30 minutes parce que vous êtes c'est pour vous préparer aux j'allais dire aux épreuves du baccalauréat donc pour ceux qui choisiront spécialité ses en première et qui la conserveront également en terminale de toute façon dans les deux cas que vous abandonniez la spécialité ses en fin de première ou que vous la gardiez jusqu'en terminale vous aurez une épreuve du baccalauréat et qui compte dans la moyenne du baccalauréat donc en tout état de cause si vous gardez SES en première en spécialité vous aurez une épreuve donc je vais vous préparer à ces épreuves donc raison pour laquelle je ferai des interrogations de 30 minutes à peu près donc ça peut être ce qu'on appelle dans le jargon de l'épreuve de SES une mobilisation de connaissances ou une étude de doc et puis j'aborderai avec vous en fin d'année de seconde le raisonnement qui s'appuie sur un dossier documentaire où là on est véritablement dans l'argumentation mais tout au long de l'année je vous préparerai à être capable de rédiger une une argumentation donc voilà je vous enverrai je ferai une autre vidéo pour vous expliquer ce que j'attends ce qui est une revue de presse selon madame viommet donc je vous laisse deux formats de la revue de presse mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo que je joindrai qui se trouvera dans classroom donc chacune de mes classes de seconde auront aura classroom donc sa propre classe virtuelle dans lequel je mettrai et les cours à travailler et les vidéos qui répondent aux questions du cours ce qui vous permet vous de travailler le cours chez vous ce qui fait que quand vous allez venir à l'école je pourrai répondre à vos questions et puis travailler sur des points de méthodologie avec vous travailler sur les savoir-faire puisque comment dirais-je en SES pour l'instant en tout cas la machine à calculer est interdite à l'épreuve de à l'épreuve de sciences économiques et sociales donc vous allez devoir refaire des calculs simples à la main tel qu'une division ce qu'on a appelé ce qu'on appelle aux primaires les divisions euclidienne de faire des multiplications des additions des soustractions à la main donc voilà ça c'est pour la présentation générale de ce que l'on de ce que l'on va faire en sciences économiques et sociales je vous souhaite une excellente rentrée et j'ai hâte de pouvoir vous voir merci beaucoup au revoir